Salut à tous les copains et bienvenue c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de ma série de Let's Live sur CBC. Donc CBC c'est quoi je le rappelle ? C'est une série consacrée aux jeux Supercell qui sont Clash of Clans, Boom Beach et Clash Royale. Au programme ce soir, nous allons comme d'habitude faire un petit tour sur les 3 jeux, à commencer par Clash of Clans où nous avons une guerre de clans qui vient de commencer, donc on va faire notre attaque dessus. Boom Beach, il me semble que j'ai pas d'attaque en opération spéciale. Et Clash Royale, ouh Clash Royale, surprise. Allez c'est parti. Allez voilà on se retrouve en chargement donc pour Clash of Clans. Donc quels sont les news dessus ? Pas grand chose. A vrai dire j'ai pas fait beaucoup d'attaques ces derniers temps, j'ai pas fait de guerre non plus. C'était un peu une période de stand-by on va dire. Donc je me suis un peu calmé sur ce jeu, mais par contre voilà je reprends les guerres de clans ce soir. Est-ce qu'on a comme nouveauté ? Tuc tuc tuc, merci. Mes troupes sont prêtes, normalement mon château de clans est prêt. Je vérifie bien que j'ai bien les bons sorts, tout va bien. Les files d'attente sont opérationnelles. Ok, ok, ok. Tout est prêt, y'a plus qu'à y aller, donc on va y aller. C'est parti. Alors mon vis-à-vis, je suis le numéro 3. Donc mon vis-à-vis est le numéro 3. On va explorer, on va regarder un petit peu. Et donc il a une base plutôt standard. On va se faire une attaque soit par l'est, c'est par là l'est, soit par l'ouest, c'est par là l'ouest. Parce que, parce que, parce que, bah y'a les archiks évidemment qui sont ici et là. Donc c'est les premières défenses à viser. Qu'est-ce que je peux constater ? D'un côté nous avons des tours d'archers, elles sont aussi là. Là j'ai un canon, plus un deuxième canon ici. Là il y a deux canons aussi. Ouais, bah je pense que je vais quand même attaquer par l'est. On va évidemment se faire sortir le château de clans. Je regarde si je peux le faire sortir en envoyant peut-être sur la tour d'archers. Ok, c'est parti. Concentrature. Ok, le petit chevaucheur de cochon c'est parti. Dis-moi qu'il va sortir le château de clans. Non, il a pas fait sortir le château de clans le vilain. On fait une deuxième tentative parce que sans faire sortir le château de clans ça va être compliqué. J'ai une partie du château de clans qui est sortie, donc pas tout. Et là ça va devenir balèze parce que je sais pas comment je vais faire pour attirer le reste. Bon, on va essayer de tenter comme ça. Mais là vous voyez j'ai que des archers, c'est pas grave. Alors, je peux pas bousiller plus de chevaucheur de cochon sinon je vais avoir du mal. Voilà, allez les gars on se dépêche par contre les sorciers s'il vous plaît pour créer une faille pour mes P.K. Non, les P.K. sont partis là-bas. Mais punaise. Allez, ça y est, j'ai les P.K. qui sont partis pour faire le tour. Alors là je suis vraiment mal barré. Ça sent vraiment mauvais. Non, c'est bon, les P.K. sont rentrés. Donc ça c'est très bien. On va tout de suite leur offrir une faille pour qu'ils puissent passer de l'autre côté. On va envoyer les chevaucheurs de cochon sur l'Ark X qui va se faire éclater en moins de deux. Voilà, on va mettre un sort de rage. On va vite mettre du soin aussi. Allez, normalement on devrait avoir les deux étoiles sans trop de problèmes puisque là on voit que les P.K. sont au milieu. Donc ça c'est bon, ça a rattrapé la boulette un peu. Super, une étoile en tout cas, la deuxième va pas tarder. Allez, du soin, du soin, du soin. Parce que là on se fait défoncer par l'Ark X et par des bombes. Qu'est-ce qu'ils font mes P.K. ? Ils vont aller... Ouais, c'est bon. Allez, l'Ark X plutôt les gars, s'il vous plaît. Allez, on va leur mettre un petit coup d'accélérateur mais ça sert à rien puisque j'irai pas plus loin. 56%. Bon, bah c'est pas trop mal mais voilà, j'ai fait une boulette au départ. J'ai pas assez détruit de bâtiments aux alentours. Ce qui fait que mes P.K. sont fait défoncer. Enfin, ils sont pas fait défoncer. Ils sont partis du mauvais côté donc ils ont pas créé la brèche que j'attendais. Et du coup, bah voilà, au final, ils ont pas été aussi puissants qu'ils devaient l'être avec les sorciers derrière, etc. Donc pas très bien. Et en plus, voilà, j'avais pas réussi à sortir le château de clan. Bon, ceci dit, j'ai fait quand même deux étoiles. C'est le minimum requis pour mon niveau. Ok, donc on laisse charger. On va regarder si tout est en place. Et puis de toute façon, on va... Toc. On va remettre un golem par là. Et puis le reste, on va laisser charger. On va regarder vite fait les trophées. Je suis à 2300. Quatre trophées donc c'est un bon niveau. J'aimerais bien atteindre les 2400 pour passer Crystal 1. Où il y aura forcément plus de bonus, etc. Et puis après, Crystal 1, c'est quoi ? Après, c'est Master 2600, donc ça serait bien d'y arriver. Voilà, bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ah si, j'ai mis en route l'amélioration d'une tour d'archer qui est par là. Et j'avais oublié, bonne nouvelle. Mon amélioration de golem 3 est finie. Voilà, donc j'ai le golem 3 et je peux faire le golem 4 pour 80 000 d'or. Donc je pense que c'est ce que je vais faire avec mon élixir la prochaine fois. Comme ça, je pourrais fournir des golems aux gens qui m'en demandent. Donc ça sera déjà un bon début. Et puis de toute façon, pour moi-même, je fais aussi des golems, donc ça va me servir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, combien de temps ? Je n'ai pas regardé la durée. Ça, ça a piqué. 14 jours, c'est énorme. Bref, voilà, ça sera tout pour ce soir sur Clash of Clans. Je pense qu'on va passer sur Boom Beach. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà en chargement pour Boom Beach. Qu'est-ce qu'on a eu sur Boom Beach ? On a fait une opération spéciale il n'y a pas très longtemps. On a bien fini. Les Zougas en Pagalagoune, l'entraînement des Zougas, elles se réduis de 90% de vendredi à lundi. C'est bon à savoir. Adieu au troisième méga crabe. Petite information, d'ailleurs, tant qu'on est dessus. Vous avez dû remarquer, si vous suivez ma chaîne YouTube, j'ai balancé la vidéo de l'attaque du crabe. Une bonne longue vidéo avec pas mal de paliers. Je crois que je suis arrivé au palier 20. J'y avais continué après, mais bonsoir, bienvenue. J'ai arrivé à peu près au niveau 20. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Vous avez l'adresse qui défile en haut de l'écran pour voir la vidéo. Ok, il y a eu un message. OP demain soir, lundi 21h. Bubik ce soir à 22h15. Site au-dessus. Merci Sky pour la pub. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial ce soir à faire ? Pas grand-chose, à vrai dire. Ben non, il n'y a pas d'opération spéciale. On va quand même vite fait aller voir notre dernière OP. Vous voyez, les dernières, on a quand même fait des bons scores. Il n'y a que l'engorgement ici. On n'avait pas fini. Mais toutes les autres, vous voyez, on commence à aligner un peu les points. Donc ça, ça fait plaisir. Surtout les deux dernières. Donc, engorgement sur 610, on a réussi à les faire. Non, c'est vraiment très bien. Est-ce que je vous montre mon attaque dessus ? Oui, allez, à la limite. On va regarder vite fait si je la retrouve. Bubix, voir la bataille. Tu travailles dans quoi ? Tu veux dire mon vrai travail dans la vie ? Ou j'utilise quoi comme logiciel ? Alors, donc, on était sur cette attaque. Voilà, donc, j'ai préféré faire un contournement pour essayer d'aller détruire en maximum toutes les défenses qui restent par derrière. C'est par là que l'attaque avait commencé. De toute façon, donc, on va continuer dans cette voie-là. Donc, du coup, voilà, j'ai lancé. J'ai fini de détruire les petits trucs qui sont là-bas. Ce qui m'a fait pas mal de points pour bombarder. Seulement, je n'avais pas prévu les lances roquettes qui sont ici. Dans la vie, je fais quoi ? Je travaille dans la grande distribution chez Ikea. Voilà, je suis vendeur chez Ikea. Toc, toc, toc. Donc, voilà, l'objectif, ce n'était pas de détruire la base puisque de toute façon, je n'en avais pas la capacité. Mais au moins d'essayer de dégager bien le terrain comme il faut pour les suivants. Donc, ça, c'était pour l'attaque concernant l'opération spéciale. On ne va pas toutes les regarder puisque sinon, on va y passer la nuit. Et on va se faire une petite attaque. Mince, je n'ai pas regardé. Petite astuce, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est lorsque vous avez vos 4 bateaux et que vous cliquez dessus, vous voyez les quantités qui vous sont attribuées par ressources. Et donc, regardez bien ces quantités. Ce que je n'ai pas fait ce soir, évidemment, je ne vous ai pas montré. Comme ça, c'était plus facile de vous le dire plutôt que de vous le montrer. Mais cliquez dessus et vous allez voir quelles ressources il vous manque pour équilibrer un peu la balance. Parce que l'idéal, c'est d'avoir les 4 barres qui montent à peu près en même temps. Donc, l'or, de toute façon, à Bordeaux. L'or, de toute façon, c'est vraiment selon le nombre de bases que vous avez récupérées. Mais toutes les autres ressources, c'est les bases de ressources uniquement. Vous voyez, ça, je ne vous fais pas de dessin puisque vous connaissez tous. Est-ce qu'on a le Dr. Terreur ? Non, on n'a pas le Dr. Terreur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire ? Il manque du bois. Donc, on va se faire des bases de ressources sur le bois. Donc, là, il y a du 51. Voilà la base de ressources qui est ici. Un petit peu tendue du slip quand même. Mais on va faire avec. On va y arriver. Alors, on commence comme d'habitude à essayer de dégommer les lances-roquettes. Parce que c'est mon meilleur ennemi, le lance-roquettes. D'accord. Un concurrent ! Non ! Je plaisante, je m'en fous. Il n'y a pas de souci. On va garder 7 points pile-poil pour pouvoir détruire celui-ci. Allez, c'est parti, on attaque. J'écarte bien justement mes troupes pour ne pas que le lance-roquettes me bousille mes zoukas surtout. Et qu'il ne me tape pas dans tous mes gros bras en même temps. Ok, donc c'est parti, on y va. Ah, là ça va, le lance-roquettes il est détruit. Il n'en reste plus qu'un à détruire là-haut. Mais est-ce que je le détruis ou est-ce que je le... J'allais dire, je le mute. Pause. Oui, j'ai une femme. Tout à fait. J'ai même des enfants. Hop, hop, hop. J'ai un peu peur avec les mines là. Je sens que les zoukas vont plonger dedans. Et voilà. Bien joué. Enfin, je m'en doutais. Ce qui devait arriver à Riva. Il ne me reste pas beaucoup de gros bras, donc ça serait bien les copains que vous passiez loin des mines, s'il vous plaît, les zoukas. Ça devrait le faire. Elle n'est pas mal. Non, elle n'est pas mal. C'est une femme. Je plaisante. Oui, très bien. Pourquoi ? Tu veux me la piquer ou quoi ? Ok, victoire. Super. Qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai pas fait gaffe. Oh non, mais ce soir, je fais n'importe quoi. Je ne regarde pas ce que je fais. Bonsoir les nouveaux arrivants et bienvenue Ok bah base de ressources on l'a récupéré C'est déjà très bien Il me reste quoi ? Il me reste pas grand chose Donc malheureusement pour ce soir sur Boombie je crois que ça va être à peu près tout On va mettre en amélioration Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer ? J'ai lancé les chars Donc qui vont être niveau je sais plus combien Niveau 12 je pense Donc ça c'est assez énorme aussi Salut salut Chino, bienvenue Ah elle m'a trompé Oui tout à fait Ok donc j'améliore le canon C'est parti et puis voilà donc ça sera effectivement Tout pour ce soir sur Boombie Donc on va passer sur Clash Royale et ce soir il va y avoir Un peu d'attaque et puis vous allez voir C'est sympa Allez c'est parti on se retrouve En chargement pour Clash Royale Et ce soir et ce soir attention Déjà première nouvelle regardez mes trophées Regardez moi ça Ici là 2124 Vous avez vu un peu la remontée Énorme j'étais descendu à quoi 1500 1400 et avec le deck Que je vous ai montré au dernier épisode Je vais vous le remontrer pour les nouveaux arrivants ce soir Mais c'est une tuerie Alors bon Effectivement il y a quelques fois où je me fais massacrer Ça c'est sûr Il n'y a pas de soucis avec ça Mais il est quand même assez costaud Donc voilà le deck Le fameux deck Donc il est basé Ok d'accord D'accord Alors Je vais t'apprendre une chose mon gars Parce que toi t'as 3000 Tous ceux qui sont en dessous de toi c'est de la merde C'est ça C'est tous des cons Ils sont nazes C'est pas top comme façon de penser Moi je pense qu'il serait plus intelligent de dire Ok Voilà Je peux te conseiller sur ça Ou je peux te dire Sans branle Franchement Donc ok toi t'es à 3000 C'est très bien Maintenant Laisse les autres qui sont en dessous de toi Pouvoir échanger tranquillement Ok Allez Salut copains Un de moi Comme ça Ça c'est fait Alors où est-ce que j'en étais Oui J'étais en train de montrer Donc ce fameux deck Voilà Je reprends Ce deck est à la base de mollusse Accompagné d'un ballon Et donc pour compléter ce combo Il y a le sort de rage Qui est vraiment très très puissant Puisque ça permet de vraiment Quand le pack Ces 3 cartes sont lancées en même temps Ça permet de one shot une tour Mais bon on va pas trop en discuter On va surtout aller voir ce que ça donne Juste pour m'arrêter sur les cartes J'ai eu quelques nouveautés Donc j'ai eu Bah ces 3 cartes là Je sais pas si j'avais déjà celui là Le golem En tout cas j'ai débloqué Ah mince Non je veux pas Le géant royal Bah si on va l'améliorer pour 5 Ça va me faire de l'expérience Pour 20 aussi Allez on y va Et les 3 mousquetaires Donc les 3 mousquetaires C'est une carte rare Et les fois où je suis tombé contre cette carte Ça a été vraiment Difficile à gérer Ils sont très forts ces 3 mousquetaires Bref Trêve de bavardage On va aller se faire au moins un combat Donc j'ai un coffre magique Malheureusement j'ai pas pu Je l'ai eu hier soir Ou ce matin Je sais plus Bon j'ai pas eu le temps de l'ouvrir Pour vous montrer ce qu'il y a dedans Parce que je pense que ça va être Un joli petit cadeau Qui va y avoir C'est pas grave On va passer à l'attaque tout de suite Donc le secret du deck Que je vous ai montré C'est tout simplement Pouvoir sortir les cartes Alors tant que j'ai pas mon molos en premier Je joue autre chose Tranquillement J'essaye d'occuper le temps Et l'élixir Et surtout de contrer Les attaques éventuelles de l'ennemi Et là il m'attaque Cash avec un molos de lave lui aussi Donc ça c'est très bien joué de sa part Maintenant juste derrière Je vais pouvoir me défendre Donc c'est pas mal Donc j'ai posé le canon Pour faire diversion Evidemment Vous voyez il y a pas mal de trucs de lave Les petits trucs de lave Qui vont aller s'occuper du canon Et pendant ce temps là Ma tour peut dégommer les autres Donc c'est vraiment une diversion Et vous voyez que mes barbares Eux tranquillement Sont allés défoncer la tour Juste en haut Donc dommage pour son attaque Elle a été un petit peu loupée Et maintenant c'est à moi De jouer au molos Allez c'est parti Donc comme je vous ai dit En premier C'est le molos de lave En première ligne Il sert de tank Mais quelque chose de dingue C'est vraiment une tuerie ce tank Parce qu'il fait pas beaucoup de DPS lui même Il y a que les petits trucs de lave Qui font du DPS en fait Mais là vous voyez Je le fais suivre d'un ballon Lui il fait du DPS le ballon Il est très très lent Par contre Quand il lâche une bombe Ca fait mal Oh là bien joué de sa part Il me balance les gargouilles La nuée de gargouilles Voilà ça c'est bien joué C'est la meilleure défense Contre le ballon C'est effectivement la nuée de gargouilles Donc là il m'a eu Mais bon C'est pas très grave Puisque je vais lui refaire La même attaque dans quelques secondes Tant pis Et on va surtout se garder les flèches Sous le coude à ce moment là Parce que Pour qu'on puisse se défendre S'il me refait exactement la même attaque La même défense En tout cas que je puisse défendre mon attaque Quoi Vous m'avez compris Et je vais lui détruire même une tour Tant qu'à faire Allez c'est parti C'était pas prévu Celle là j'avais vraiment pas prévu de la détruire Mais c'est pas grave Puisque vous voyez Je vais me relancer une petite attaque Par là par la droite Tranquillement Et je vais tout de suite mettre le ballon derrière Et puis je m'apprête Je garde le doigt sur les flèches Pour pouvoir détruire La nuée de gargouilles Si elle me tombe dessus Allez au pire il me détruit une tour C'est pas bien grave Moi je vais lui détruire au moins Une tour aussi Allez faut se défendre là quand même Parce que l'attaque me fait bien mal Allez bien joué Il a bien joué Il a très très bien joué Regardez les points de vie de son château C'est un truc de dingue Il a vraiment très très bien joué Parce qu'il m'a contre-attaqué Et il a réussi à mettre le petit plus qu'il fallait Pour me détruire Bien joué Bravo Allez on va pas s'arrêter là dessus Parce que c'est dommage de s'arrêter sur une défaite On va tout de suite enchaîner avec une autre attaque Et donc là vous voyez mon combo est disponible Pratiquement disponible Il me manquerait plus que les flèches Et ça serait parfait Parce que comme vous l'avez vu sur l'attaque précédente En fait la meilleure défense contre le mollusque C'est la nuée de sauterelle Comme je l'appelle tout le temps dans ma tête là La vie sauterelle non De gargouille Et c'est vrai que les flèches sont très très efficaces contre ça Alors lui il m'attaque au géant Donc c'était mon ancien deck ça le géant Et oui il pleure Donc on va se défendre avec un canon Puisque ça fait diversion sur le géant Donc ça il perd un peu de temps là dessus Vous voyez il me met encore sa nuée là Donc on va essayer très vite Voilà de mettre un sort de rage Pour pouvoir détruire au maximum la tour Mais là il m'a eu C'était bien joué de sa part Et là j'ai pas su me défendre Ouais vraiment bien joué Là il va falloir faire quelque chose Parce que là je vais me faire défoncer Entre les archers Le chevaucheur de cochon Allez je prends cher Je prends cher Bravo Je vais même pas détruire une tour Qui m'a détruit la moitié de mon château Allez on va se reprendre On va essayer de défendre Pendant encore quelques temps Histoire de pouvoir remonter en élixir Surtout il faut pas lancer une attaque Si j'ai pas de défense dispo Il reste 30 secondes avant l'élixir x2 Qu'est-ce qu'on fait ? Oh allez je vais me relancer une attaque Allez soyons fous Et là voilà c'est ça Bien joué de sa part Maintenant il va falloir que mes barbares Soient dispo très rapidement s'il vous plaît Parce que ça ça va faire mal Le géant Vite vite Surtout avec un chevaucheur de cochon Juste derrière Là il va m'avoir C'est bien joué C'est simple mais bien joué Oh là là 80 points près Mais je saurais Voilà C'est ça Bravo Dis donc deux défaites d'affilée Là ça va pas ce soir Il va peut-être falloir que je parle un peu moins Et que je me concentre un peu plus Parce que je fais un peu de la merde Allez j'espère que je vais pouvoir au moins Ouvrir le coffre en or Il me manque 4 couronnes Pour pouvoir l'ouvrir Allez on se concentre Ouais c'est ça Marre toi toi Ouais pas de chance Pas de chance Et puis Ouais j'ai Il y a des petits Des petits trucs Où j'ai pas fait gaffe Je me suis laissé déborder Comme là je vais me laisser déborder encore Je le sens Parce que j'ai aucune défense Pour contrer un chevalier Et ça c'est pas normal Bon ceci dit ça va C'est pas la mort Il connait pas mon attaque Pour l'instant On va essayer de garder l'effet de surprise Salut et bienvenue Oh bien joué avec sa tour de l'enfer Ça ça fait très très mal Pour mon molos de lave Donc on va hop Attaquer au barbare Puisque le barbare est vraiment Une très très bonne défense Contre Contre la tour de l'enfer Mais ça sera pas suffisant La preuve Non alors J'ai pas lancé mon ballon Parce que vous voyez Il se ferait Exploser Avant même d'arriver Près de sa tour On va vite défendre Avec un canon Qui va rediriger Le chevaucheur de cochon ailleurs Et on va mettre des squelettes Parce que les squelettes En fin de compte Sont très efficaces Contre ce genre d'unité Voilà Maintenant on temporise Je pense qu'on va attendre De toute façon L'élixir x2 Avant la prochaine attaque Vu qu'il ne me reste que 5 d'élixir Ouais Bare toi C'est un combat serré Allez dans 3 secondes C'est parti On y va Moloss de lave Très bien Suivi d'un ballon Super On va pas en mettre plus On va garder le reste en défense On garde le doigt quand même sur Qu'est-ce que je cherche comme mot Sur les flèches Allez bien joué Allez il m'a eu une tour Et j'ai pas réussi à avoir la sienne C'est pas grave On balance la même attaque Exactement la même chose Cette fois ça va le faire On va remettre vite en défense Voilà Du monde Allez ça serait bien que cette fois On a jusqu'au bout les copains Ouais on ira pas jusqu'au bout Il reste 471 avec trop peu de temps Bien joué C'était serré C'était bien joué Et bah dis donc Ce soir c'est de la défaite à gogo Donc ça ça me fait un peu Ça m'embête un peu J'aurais bien voulu vous Vous offrir un peu De la victoire Parce que là on est redescendu à 2036 J'étais monté à 2200 quoi Je me suis dit à moi L'arène 8 Ah bah non Mais non Tant qu'on reste en arène 7 De toute façon c'est déjà très bien On va quand même essayer de se faire une autre attaque Ça serait bien d'avoir une victoire ce soir quand même Qu'en pensez-vous ? Alors je vais en profiter Tant que ça charge Tant que ça se mette en route De faire un peu de pub pour mon clan Donc c'est le clan qui s'appelle Survitopia Clan de la communauté Qui joue essentiellement sur 7 days to die Donc voilà j'ai créé ce clan Donc je suis en partenariat avec cette communauté Il y a une règle toute simple Qui consiste en fait à partager chaque semaine en fait vos cartes Si vous ne partagez pas Vous êtes kick du clan Tout simplement pour obliger les gens à partager Puisque j'aime pas Quand on est dans une communauté Qu'il y a des gens qui demandent Qui prennent Qui prennent Qui prennent Mais qui donnent jamais Donc pour moi c'est donnant Donc il faut savoir échanger C'est le but du jeu Et c'est le but du clan sur ce jeu Survitopia N'hésitez pas à nous rejoindre C'est ouvert au public Il n'y a pas de soucis Allez on se fait une deuxième attaque au Moloss Il me refait une attaque avec le géant machin Je ne sais pas quoi J'ai un royal si c'est lui le géant royal je crois Il fait bien mal Mais il n'est pas très costaud Vous voyez les barbares en ont fait qu'une bouchée Bon bah il m'a bien entamé évidemment Mais c'était plutôt facile à gérer Ce qui est un peu embêtant C'est que là s'il m'est nuée de machin J'aurais rien pour me défendre Il me faudrait les flèches assez rapidement Ça serait génial On va temporiser un petit peu Très bien Voilà on garde les flèches sous le coude Super Très bien Et bah voilà une attaque où On prend le dessus un petit peu Allez on remet la même Avec la même défense s'il vous plaît Un peu tardive il va me la détruire ma tour Oh il y a un pk aussi dans le lot Qu'il me la détruise la tour C'est pas très grave en soi Moi je vais aller lui détruire son château Pendant ce temps là Et voilà une victoire Youhou Enfin 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 Tout ça pour un coffre en argent à deux balles quoi Bon bah voilà En tout cas ça va marquer la fin de cet épisode Merci d'avoir participé Merci Shino En tout cas sachez que voilà Tous les dimanche soir à partir de 22h Je fais donc ce live sur Twitch Donc vous avez l'adresse qui défile en haut Mais vu que vous êtes là vous savez où c'est Et c'est rediffusé dans la semaine qui suit sur Youtube Donc pour suivre ça tranquillement Sachez aussi que j'ai un Discord Un serveur Discord Donc c'est un peu comme TeamSpeak Vous pouvez venir Vous avez l'adresse pareil qui défile en haut Me rejoindre Et du coup on peut discuter de vive voix C'est avec grand plaisir Si des fois vous voulez faire aussi des parties en live Il n'y a pas de problème Moi je suis assez ouvert à ça Vous venez dans mon clan Et on fait une partie directe Pas de soucis Encore merci d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à laisser des commentaires Ou à vous abonner Puis on se retrouve très très bientôt Bah dimanche prochain en tout cas pour CBC Sur Twitch en live Voilà Allez Ciao tout le monde Et à bientôt Bye bye Ciao tout le monde